Si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, je vous invite à regarder avec moi dans Jean chapitre 6. Juste avant de lire, je dois avouer que j'avais peur cette semaine, parce qu'on a annoncé qu'à partir de samedi, dans tous les lieux publics, il faut porter le masque. Alors, ce n'était pas mentionné, exception en fait pour les pasteurs qui prêchent dimanche. Alors, je me voyais très mal prêcher avec le masque. Alors, heureusement, on a vérifié et je peux prêcher sans masque, alors c'est bien. Alors, Jean chapitre 6, c'est parti de verset premier. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et on levait les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il est ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc en nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Ils faisaient déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ils soufflaient un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et leur peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi. » N'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'ils ne se trouvaient là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ayant trouvé, ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez ? Non, parce que vous avez vu des miracles et parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et puis au verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celle qui vient à moi n'aura jamais faim, et celle qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jusqu'à la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous ouvrons ta parole ensemble ce matin, mais nous avons vraiment besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer. Seigneur, je te prie aussi pour moi-même dans ma faiblesse, que nous puissions te voir. Et Seigneur, que les paroles que je dis, puissent venir de toi et pas de moi. Seigneur, touche nos cœurs de nouveau ce matin, tourne nos yeux vers toi, et que nous puissions voir en effet que tu es cette perle précieuse. Au nom de Jésus. Amen. Le temps est court, et nous sommes un peu restreints dans les heures, parce que ce chapitre, ça mérite au moins trois ou quatre sermons. Mais je vais essayer de le faire dans une vingtaine de minutes. Vous avez remarqué, si vous lisez tout le chapitre, que ce chapitre, à part l'épisode des disciples dans ce bateau en mer, dans une tempête, parle du pain. Et on va essayer de voir ce matin le message central et principal de ce qui est écrit ici. Plusieurs réflexions que je vais mentionner viennent d'un serment du pasteur John Piper. Alors, c'est un serment qui m'a touché profondément. Alors, voici la scène. Imaginez, plus de cinq mille personnes, il dit au moins cinq mille hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants, on ne dit pas combien tu es là. Mais enfin, il y a plus de cinq mille personnes qui sont venues écouter Jésus. Et dans le premier ou le deuxième verset, une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voit les miracles qu'il opérait sur les malades. Il se trouve là avec Jésus. Et Jésus, voyant la foule, est ému de compassion. Pour cette foule, il demande à Philippe où ils peuvent acheter de la nourriture pour ces gens. Il demande à Philippe parce que Philippe était de cette région. Il devait connaître les magasins, les dépanneurs, les épiceries. Philippe, où est-ce qu'on peut acheter ça? Alors, bien sûr, il demande ça pour l'éprouver. Parce que le texte dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. C'est déjà un encouragement, c'est déjà quelque chose pour nous. Peut-être qu'on est perplexe. On ne sait pas ce que demain va nous amener. On ne sait pas où aller. Et on est devant un grand obstacle. Et puis, on peut être assuré que Jésus sait ce qu'il va faire. Je me souviens une fois, j'étais en Belgique. Il fallait faire une campagne d'évangélisation. Et j'ai été avec un de nos professeurs, M. Jones, dans un vieux Volkswagen. Alors, enroulé à Moukran pour projeter des films. Enfin, le camion chargé. Et puis, comme c'est un vieux camion, camionnette, c'est tombé en panne. Arrêtez, arrêtez. Alors, ce qui m'a frappé, M. Jones, au lieu de se frustrer, Oh, cette vieille camionnette et tout ça. Il dit, Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas régler ça. Je ne sais plus comment c'était réglé. Mais enfin, on est arrivé sans autre. Alors, ici, Jésus n'est jamais pris au dépourvu, ni par surprise, il sait toujours ce qu'il va faire. Les pains et poissons sont multipliés et les gens ont tous mangé. Et quand tous ont été rassasiés, les disciples ont ramassé 12 paniers de morceaux. Ce qui est resté. Mais c'est quoi le but de ces miracles? Est-ce qu'ils juste racontent une histoire? D'ailleurs, Jean ne raconte que sept ou huit miracles dans son évangile. Les autres racontent plus. Et Jean les appelle des signes. Et Jean dit ici qu'ici, c'est un signe. Alors, c'est quoi un signe? C'est quoi la fonction d'un signe? C'est quoi la fonction de ce signe? Et voici le commentaire que j'aime beaucoup de John Piper. Il dit, la gloire est venue dans le monde. Comme nous lisons dans Jean 1, 14. La parole a été faite chère et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. De cette gloire, cette gloire rayonnante, un rayon de gloire venant de Jésus, Fils glorieux, divin et éternel de Dieu, descend et atterrit. Imaginez ce rayon qui descend, cette gloire qui atterrit. Et voilà la multiplication des pains et des poissons pour nuire plus de 500 personnes. Mais ce signe devait faire quoi? Notre œil devait remonter ce rayon pour voir celui qui est la source de ce miracle. Ce n'est pas pour rester sur le miracle. Ce n'est pas pour rester sur le pain multiplié. Et la multiplication des pains est un signe pour nous faire voir Jésus. Jésus de gloire. Et au lieu de fixer le regard sur le pain fourni, sur ce don, on devait fixer le regard sur le donateur, sur Jésus. Mais les gens n'ont rien compris. Ils allaient venir l'enlever pour faire roi. Ils ont fixé le regard sur le produit du miracle et non pas sur la personne du miracle. Verset 14 et 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jusque-là, ce n'est pas mauvais. Et puis, Jésus dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirera de nouveau sur la montagne lui seul. Et encore dans le verset 26, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. D'ailleurs, les gens sont venus à la recherche de Jésus. Jésus devait être dans la joie. Quelle joie quand quelqu'un vient demander à Jésus, à chercher Jésus, qu'ils suivent Jésus. Ça serait incroyable. Mais au lieu de cela, Jésus n'est pas content. Jésus-même est fâché. Parce que vous me cherchez, pas parce que vous me cherchez, mais vous avez mangé ce pain et vous avez été rassasiés. La foule a considéré Jésus comme étant utile, mais non pas comme étant précieux. Quel roi eut-il pour leurs besoins qu'il peut fournir du pain, qu'il peut faire tous ces miracles? Ils ont déjà vu des miracles de Jésus. Ils ont vu la multiplication des pains. Le besoin de nourriture. Besoin de liberté, parce que Jésus peut certainement chasser les Romains. Besoin de santé. Jésus ferait un roi idéal et tellement utile. Et si jamais la foule savait que Jésus avait marché sur les eaux, encore plus, un roi qui est au-dessus de la nature, la loi de la nature, c'est un roi idéal pour eux. Mais comme dit Piper encore, Jésus n'est pas venu principalement donner du pain, mais il est venu être du pain. Dans le verset 35, comme nous avons venu ensemble, Jésus déclare, Je suis le pain de la vie. Celui qui vient de moi n'aurait jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Il n'est pas venu pour être utile, mais pour être précieux. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que Jésus est juste utile pour moi? Est-ce que je lui parle parce qu'il va faire des choses pour moi? Est-ce qu'il va combler mes désirs? Est-ce que Jésus, oui, juste quelqu'un qui peut me donner ce que je demande? Ou est-ce que je viens à lui parce que je le vois comme un trésor, comme précieux, comme nous avons chanté cette perle précieuse? Bien sûr, la question se pose, s'intéresse-t-il à nos besoins physiques? S'intéresse-t-il à nos corps? Oui, bien sûr. Jésus a eu compassion pour la foule. Quand il voit cette foule qui avait faim, Jésus a fait des miracles, il a guéri les malades. Il a même ressuscité des morts. Jésus parle de nos corps qui seront ressuscités un jour. Notre corps, c'est aussi la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu s'intéresse à notre corps. Dieu s'intéresse à nos besoins physiques. Lisez Matthieu chapitre 6. Il prend soin des oiseaux. Est-ce qu'il ne peut pas prendre soin de vous? Que vous valez plus que des oiseaux? Oui, Jésus s'intéresse à nos corps. Jésus s'intéresse à nos besoins physiques. Et ça, on peut voir dans tout son ministère pendant ces trois ans, il s'intéressait à ses besoins réels des gens. Mais ce qu'il faut souligner, il n'est pas venu principalement pour cela. Ce n'était pas le premier but de sa venue. Il est venu surtout pour déclarer, pour montrer qu'il est le pain de vie. Et entre parenthèses, j'aimerais revenir sur ces douze paniers qu'ils ont ramassés. Encore pas, il ne faut pas faire le remarque. Pourquoi douze paniers? Il y a combien de personnes qui ont distribué? Je pense que c'est les douze disciples qui ont ramassé, qui ont donné à manger aux gens avec le panier. Après, ils ont ramassé douze paniers. Ça veut dire que chacun avait un panier de nourriture qui reste. Est-ce que Jésus ne leur disait pas quelque chose? Vous avez travaillé pour moi. Vous avez été dans le ministère pour moi. Vous avez donné à manger à toute cette foule. Mais mes disciples, voilà un panier de nourriture pour vous. Je vais fournir pour vous ce qu'il vous faut chaque jour. Comme il a appris à ses disciples de prier, donne-nous aujourd'hui notre pan de ce jour. Et Jésus le fait. Il ne donne pas pour demain. Il donne pour aujourd'hui. Et quand on voit ici, même dans ce petit détail, Jésus qui prend soin de ses disciples. Moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Parce que, enfin, les morts sont un peu superbes. Mais Jésus dit, j'ai fourni à vos besoins quotidiens. Et puis, c'est un peu, pas bizarre, mais enfin, c'est dans le courant de l'histoire qu'on a cet épisode sur la mer. Mais notez la différence avec ce que j'ai écrit ici, ce que Jean a écrit et ce que les autres ont écrit. Ici, Jean dit que les disciples ont pris le bateau le soir. Un grand vent est venu. Ils avaient eu de la peine à ramer contre le vent. Ils étaient à peu près à 3 000, disons, 5 kilomètres de rive. Alors, Jésus marche sur l'eau. Ils ont peur. Et après, Jésus, ils ont pris Jésus dans le bateau et puis ils arrivent au port. Les autres parlent de Simon-Pierre. qui ont vu Jésus. Et Simon-Pierre dit à Jésus, « Ah, si tu me dis, je vais marcher vers toi, Jésus. Viens. » Alors, on parle souvent de Pierre qui marche sur les eaux et puis quand il a manqué de foi, il commence à s'enfoncer, tout le reste. On parle beaucoup de la mer qui était calme. Ici, Jean ne parle pas de tout cela. Jean ne dit même pas que la mer s'est calmée. C'est comme si, pour lui, ce n'est pas le point principal de cet épisode. Le point principal pour Jean, c'est que Jésus prit dans le bateau. Et quand Jésus est dans le bateau, il arrive au bon bord. Et comme nous pouvons voir aussi, pour nous, l'arrivée est certain quand Jésus est dans le bateau. Ici, le bateau, c'est au milieu d'une tempête. Pour nous, nous avons des difficultés dans la vie, des questionnements, mais aussi des choses réelles. ça peut être notre travail, ça peut être notre santé, ça peut être pour nous une tempête. Mais le principal, c'est de savoir que Jésus vient dans le bateau. Et quand on est son enfant, quand on marche avec lui, Jésus est toujours dans le bateau. Jésus est toujours avec nous, en nous, par son esprit. et qu'elle réconfort dans le savoir avec nous dans ces circonstances. Et là, on a l'assurance qu'il nous faut arriver sains et saufs au port. Et je pense que c'est pour ça que Jean raconte ceci, comme il le fait. C'est comme, il raconte l'histoire, juste mentionnée, et puis c'est fini. On ne parle plus. Il reste un chapitre. Il y a 71 versets dans ce chapitre. Et c'est juste ces cinq, six versets qui parlent de ce qui se passe. C'est comme si, ok, ils ne sont pas sur l'autre côté, mais il ne fait pas une grande histoire de cela. Mais le principal, le point principal, c'est que Jésus est monté. Il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont su que Jésus était suprême même sur la loi de la nature. Et comme quelqu'un que j'ai entendu et d'autres disent la même chose, parlant de ce miracle de multiplication des pains, des gens qui n'acceptent pas trop des miracles, ils disent l'explication est simple. Les gens avaient faim, si vous voulez, et puis on les fait venir ce petit garçon avec son lunch, cinq pains d'orge, deux poissons, Jésus a prié, et puis les gens disent « Ah, quelle bonne idée, on va partager nos lunchs avec les autres. » Ils ont fait comme un dîner partage. Comme on fait ici, ils ont mis pour eux et pour les autres. Alors, ceux qui n'avaient pas rien, ils ont mangé. Alors, comme John Piper dit, enfin, c'est faux, mais enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire de Jésus qui marche sur les eaux? Est-ce que la mer a été glacée? Ce n'était pas au Québec, ici. La mer ne galère jamais glacée. Jésus a suspendu la loi de la nature. Les molécules, ce ne sont pas, je ne sais pas, il y a une règle. Essayez d'expliquer ça, le phénomène naturel. Alors, ce n'est pas juste une question de partager des lunchs. C'est une question d'avoir Jésus qui est suprême, Jésus qui sait multiplier le pain. La Bible dit que Jésus a créé toutes choses dans Jean, chapitre 1. Et tout ce que vous voyez, il n'y a rien qui n'était pas créé par lui. Est-ce que c'est trop difficile de quoi qu'il a fait multiplier le pain et les poissons? Pour revenir à ce sujet de pain, dans ce chapitre, Jésus déclare à trois reprises qu'il est qu'il est le pain de vie. Le verset 35 que nous avons lu ensemble, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient en moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. » Le verset 48 « Je suis le pain de vie. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils ont mort, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celle qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain et vivre éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Il parle déjà de ses souffrances de sa mort sur la croix. Jésus est la source de la vraie vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vraie vie. Ainsi, il devrait être notre plus grand trésor. Et je pense que c'est ça le but de tout ce chapitre. C'est savoir que quand nous coignons lui et ça c'est quand on a la signification de manger sa chair, c'est de quoi? C'est de recevoir, c'est de se nourrir de lui. Mais quand nous faisons ça, nous avons la vie, la vraie vie. Le pain que nous mangeons ne peut jamais nous donner cette vie. Des choses que nous avons, si on parle de pain, peut-être pas juste de la nourriture, mais peut-être de notre argent, nos biens, ça ne peut jamais nous sauver finalement. et comme Paul écrit dans Philippiens 3, verset 7 à 9, « Ces choses, je les ai regardées comme une perte. » Pourquoi? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça, c'est le but de Paul, c'est de connaître Jésus-Christ. Est-ce que c'est mon but aujourd'hui? Vraiment? C'est comme je vous ai déjà dit il y a longtemps, une personne m'a dit mais Jésus n'a rien fait pour moi parce qu'elle vivait des problèmes. Est-ce qu'on veut un Jésus qui fait des choses pour nous? Et s'il ne fait pas des choses, s'il n'est pas utile, on ne veut plus de lui. Et ma prière, c'est qu'en le contemplant, comme il nous est révélé dans les Écritures, nous puissions le savourer et l'aimer de plus en plus et voir combien il est merveilleux. Qu'il ne soit pas juste utile pour nous mais qu'il soit surtout précieux pour nous. C'est ma prière pour moi et je veux ça de plus en plus. Je m'excuse si je mentionne mon père de nouveau. je parle avec lui de temps en temps ou deux semaines. Normalement, c'est l'après-midi de l'appeler. Mais ce qui est bien avec la technologie moderne, on peut le voir aussi. Il va bien. Milly Albert de nouveau répète « Je suis content. » Je suis comblé. Les gens autour de moi ils sont là pour moi, ils m'aident, ils prennent soin de moi. Mais Albert, je suis content dans le Seigneur. Il m'a dit à plusieurs prises « Je ne vois pas les choses comme j'ai déjà vu. Maintenant, je ne vois que ma relation avec le Seigneur. » Et pour moi, je vois mon Père comme oui, quand je vois mon Père, je vois que Jésus est précieux pour lui. Jésus est son trésor. Ce n'est pas sa santé, même s'il connaît à 99 ans, ta santé, enfin, même s'il arrive jusqu'à 100 ans, il n'a pas long à vivre ici-bas. Il ne peut pas une marche, mais pas beaucoup. il n'a rien pour combler ses journées sur le lit. Mais il trouve une joie juste autour de lui, mais surtout dans le Seigneur. Et ça, quand j'entends ça, moi, je veux ça. Je dois admettre que ce n'est pas toujours comme ça. Mais plus que j'avance, plus je veux que Jésus soit précieux, soit mon trésor, n'est pas juste utile. Et quand je vois ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour nous, qu'il est descendu sur terre, qu'il s'est donné sur la croix, qu'il nous aime, qu'il soit précieux pour nous, prions. Seigneur Jésus, pardonne-nous pour les maintes fois que nous cherchons à utiliser, à t'utiliser pour satisfaire nos désirs. Je te prie que par le Saint-Esprit, je puisse te voir de plus en plus précieux pour moi. Je prie la même chose pour mes frères et sœurs. Et que nous soyons capables de dire sincèrement, nous t'aimons, car tu nous aimes et les premiers. Seigneur, attire nos cœurs à toi et non pas à ce que tu nous donnes chaque jour par ta grâce et ta bonté. Pour ta seule gloire. Amen. Alors, écoutons ce dernier chant, Seigneur attire mon cœur à toi. Il n'y a pas de parole, je pense, mais vous pouvez l'entendre, l'écouter comme une prière et que cette prière soit la nôtre. Sous-titrage Sous-titrage